Bonjour, en ce dernier jour de l'année, je prends le temps de me remémorer tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qui m'a permis, ou non d'ailleurs, de vivre. En toutes circonstances, j'ai accepté sa volonté, même si cela a parfois été difficile. Je sais que Dieu a toujours été là pour moi, me guidant, me soutenant, et me donnant la force de surmonter les épreuves que je pensais insurmontables. Je suis si reconnaissante pour son amour et sa grâce qui m'ont permis de me relever et de continuer ce chemin, et qui m'ont permis de grandir dans ma foi. À l'aube de cette nouvelle année, je lui confie à nouveau ma vie, et je lui dis humblement, « Je suis ta servante, Seigneur. Donne-moi l'intelligence, le discernement pour comprendre tes préceptes et les partagés jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, à genoux, je te demande d'accepter ma totale soumission. En psaume 19, versets 12 et 13, il est écrit, « Qui peut discerner tous ces faux pas ? Alors pardonne-moi ceux que j'ignore. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'est sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. » Que cette nouvelle année apporte la paix et la joie à chacun, quelle que soit sa foi ou sa croyance. Que nous puissions tous trouver la force intérieure pour se monter les défis et vivre une vie emplie d'amour, d'oppression, de charité, de compréhension les uns des autres. À ceux qui ont la foi, je souhaite une année bénie. Puisse cette nouvelle année être une année de nouvelles rencontres avec Dieu, et ou de reconnaissance, et ou de renaissance, et ou de croissance spirituelle. Que Dieu vous donne la sagesse de le connaître et de l'aimer davantage. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui, ponctuellement, m'ont écouté et qui m'écoutent. Je vous suis très reconnaissante d'accepter le partage que je fais de la parole de Dieu et des prières, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Et pour le dire, que vous n'êtes pas d'accord, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je serais heureuse de lire vos versets préférés, ou les versets qui vous ont porté cette année, et les mettre et les partager en commentaire peut-être. C'était Rosemary, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501